Si je me suis intéressé à Napoléon, avec autant de passion, c'est parce que je me suis identifié à lui. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je pense que tous les Français s'identifient à Napoléon. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il évoque une des plus grandes heures de gloire de la France, parce qu'il réveille la passion guerrière des Français, et aussi parce que c'est un homme auquel on peut facilement s'identifier par ses échecs. Et c'est l'angle sous lequel j'ai essayé d'écrire mon livre. C'est de montrer que cet homme qu'on considère comme l'homme de toutes les victoires est au fond un homme qui a beaucoup souffert de ses échecs et dont le génie a été justement de dépasser ses échecs. Et je ne parle pas de ses échecs amoureux, qui justement sont une grande consolation pour les gens qui sont trompés, qui voient leur femme avoir un amant. Eh bien lui, devant cette situation dramatique, il a affronté et il a montré au fond qu'il avait des faiblesses. Et je crois que ce sont ces faiblesses qui attachent les Français, en tout cas moi qui m'ont passionné. Si j'ai pu parler de Jésus à propos de la vénération qu'on a pour Napoléon, de la religion qui s'est créée autour de Napoléon, eh bien c'est que le mot a été prononcé par le poète allemand Hein, qui a dit finalement la fin de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est un peu la fin du Christ sur le Golgotha. Je pense que si on a fait cette interprétation, c'est pour expliquer ce caractère irrationnel, un peu plein de mysticisme qui entoure le personnage de Napoléon. Et c'est vrai que quand on va aux Invalides, quand on voit ces foules silencieuses, cette admiration extraordinaire, cette religion qu'il y a autour de Napoléon, ces gens qui consacrent leur vie à acheter des objets de Napoléon, cette vénération, on se rend compte qu'il y a quelque chose de religieux. Alors moi je l'explique par le contexte de l'époque, qui est une époque tout à fait d'athéisme, de libre-pensée, et où on a eu besoin de se référer d'une manière un peu bizarre, par des créneaux étranges, à une image qui vous élève, une image un peu idéale. Et on a superposé l'image de Napoléon et celle de Christ. Napoléon a une vie tellement romanesque qu'on ne peut pas en faire un personnage de roman. En revanche, on peut utiliser tous les gens qui l'ont accompagné, toute l'aventure, c'est ce qu'a fait Balzac d'ailleurs, c'est ce qu'a en fait Stendhal. On peut utiliser tous ces personnages parce qu'il a multiplié les romans autour de lui, que ce soit la campagne d'Égypte qui est un roman, la campagne de Russie qui est un roman, les campagnes d'Italie, tout cela est hautement romanesque. Lui-même disait « Quel roman que ma vie ! » Et c'est vrai que c'est un roman exceptionnel de ce jeune homme corse, qui est là, d'une famille pauvre, qui est ruinée, qui va partir sous les huées, la maison pillée, et ensuite, il va être proclamé empereur. Et vous savez, étant proclamé empereur, il se tourne vers son frère, Joseph, il est vêtu de sa longue toge d'Hermine, et il dit « Si papa nous voyait ! » Alors ça, c'est extraordinairement romanesque, mais sa vie est un roman, et autour de lui, il a donné naissance à énormément de romans, puisque les personnages de Julien Sorel, de Fabrice Deldongo, Jean Stendhal, ou de Raskolnikov, chez Dostoevsky, sont tous inspirés par ce formidable élan romanesque qui a été inspiré par Napoléon.